Le Congo est le thème de massacres qui ont fait d'innombrables victimes ces dernières années. Mais la plupart des responsables de ces crimes n'ont jamais été jugés. C'est ce que dénonce le réalisateur belge Thierry Michel dans son dernier film, Joël Mashkowski et Benoît Fête. Depuis plus de 25 ans, la population congolaise est victime de massacres d'une cruauté innommable. Des exactions commises par des groupes armés et des armées régulières qui proviennent du Congo, mais aussi des pays voisins. Et depuis 25 ans, ces criminels jouissent d'une impunité totale. Cette réalité a pratiquement disparu des radars de la communauté internationale. Et c'est précisément ce que le réalisateur belge Thierry Michel a voulu dénoncer dans son dernier film, L'Empire du silence. Le nom des présumés criminels de crime de masse, de crime de humanité, de crime de guerre, aujourd'hui sont toujours sur une liste des Nations Unies confidentielles. On imagine que des gens qui auraient subi des massacres en 1942 lors de l'occupation nazie, ont né 25 ans plus tard et on nous dit toujours non, non. Leurs noms sont confidentiels. Ce film, présenté hier soir en avant-première au Festival des Libertés à Bruxelles, ne se contente pas de dénoncer l'impunité au Congo. Il collecte aussi des preuves et des témoignages qui sont au cœur d'une campagne de sensibilisation internationale intitulée Justice for Congo. Un plaidoyer pour que les criminels qui ont ensanglanté le pays soient enfin traduits en justice au Congo ou ailleurs. Le problème du Congo, c'est que les belligérants et les responsables des massacres ne sont pas tous congolais. Il y a bien des armées et des pays étrangers qui sont intervenues et qui ont fait des actes inqualifiables, qui sont redevables de la souffrance qu'ils ont imposée au peuple congolais. Et donc là, évidemment, la justice congolaise n'est pas apte à juger des crimes qui ont été commis par des militaires et des armées progètes. Pour rendre justice au peuple congolais, il faudra donc inévitablement une implication de la communauté internationale qui a plutôt brillé par son silence ces 25 dernières années.